SS-Bender Footwear Operative Sandal. La première que l'on va voir ici, ça va être dans la catégorie sandales. Il y a quelques nouveautés, encore une fois, du gros volume. On a seulement quelques skews, mais les performances sont excellentes. On va commencer avec les sandales, par la suite, un couple de chaussures poursuivre. La nouveauté, College Flip Flop, celle-là va être à 25$. 5 couleurs disponibles dans celle-là. C'est mes deux oeufs sur l'échantillon, donc prenez vraiment le temps de regarder le catalogue digital. Donc, le dessus en PVC et puis, après ça, Poly10 pour ce qui est du hopper et du outersole là-dessus. 25$, ce n'est pas cher, facile, mais encore du volume à ce prix-là, 25$. Après ça, on a la Operative à 45$ celle-là ici. Carryover depuis plusieurs saisons, vous la connaissez. Un peu plus de Super Dash avec elle, similaire à la Super Power qui est la numéro 1 vendeur, sans EVA. Donc, il y a quand même une différence de 10$ pour celle-là. Et puis, on vient avec les quatre couleurs que vous voyez ici. Quand même un très bon vendeur pour du synthétique là-dessus. Un des points vendeurs pour celle-là ici, c'est au niveau du confort. Le client va l'essayer. C'est sûr qu'en temps de COVID, c'est difficile un peu. Mais, avec les absorbissements, on va espérer que les gens vont pouvoir les essayer. Tu as vraiment comme une néoprène à l'intérieur et le petit fil en nylon ici, entre les deux orteils. Le rend super confortable pour 45$. On continue avec la Super Coil Sandhole 2.0. 55$ pour elle. On a cinq couleurs disponibles. J'ai eu une sandale grise qui me manque. Mais, par contre, on a les autres qui sont Carryover. La meilleure vendeur à North America pour nous. Ça fait des années qu'on l'a refait. Le EVA pour l'automation aussi. Très confortable. Support d'arche aussi. Quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans le sandale. C'est un méga vendeur. Le confort est là. Il revient toujours à se racheter les mêmes bougounes. Donc, on va les voir, bien sûr, avec les Seasonal Colors qu'on a vu à travers les bêtements. Avec ton Iron Red, donc Pocidon. Dark Rush aussi. Tout noir, bien sûr, qui est Manu Maborn. Puis, on rajoute Stone Gray dans celui-là. Par la suite, une nouveauté. La Pears Ellipse Flip Flop. Alors, petit nylon ici entre les orteils. Très confortable aussi. Le dessus est texturé. On rajoute un price point. Parce que lui non plus, il n'a pas de football. Fait que c'est vraiment facile. In and out. Tu veux quelque chose de pas cher. 35$ pour lui. Je pense qu'elle est belle à jour avec le logo ici. Et le look. On va voir dans le noir. On va voir dans le bleu ici. Et la New North Brush. Toutes celles-là pour 35$. 30$ la prochaine, ça va être la Oakley B1B Slide. On la connait. C'est la deuxième meilleure vendeur après Super Coil, bien sûr. On a des nouvelles couleurs pour la saison. Elle est 30$. C'est vraiment pas cher. Toujours du PVC. Un petit peu de silicone aussi. Puis l'intérieur, c'est du 100% PVA. Fait que c'est quand même très confortable. Un peu l'important que des bas. Ou pas de bas. Ça dépend de votre style. Mais très confortable encore une fois. Et populaire de slider après votre sport pour l'utiliser. La noire, elle est top d'été avec le logo gris dessus. Et on revient avec les couleurs de la saison ici. Avec Redline, Ozone et Stonebrake. Tout ça pour 30$. Pour le footwear, vous allez voir. Il me manque quelques échantillons. Ça va être important de passer à travers le catalogue. Et l'ordre et après ça, voir ça. Si vous avez besoin d'autres questions, gênez-vous pas à me rejoindre. Pour ça, je peux vous donner d'autres photos aussi. High res. Dans le PDF, ils vont être disponibles aussi. Donc, le premier qu'on va aller. Ça va à la page 194. C'est le Dry. Le Dry & Carryover depuis plusieurs saisons. Il est offert dans 6 couleurs différentes pour lui ici. J'ai le blanc et le noir. Très très léger à ce moment-là. C'est une autre chaussure la plus léger qu'on ait ici. EVA Footbell en Insole. Upper Mesh Lining aussi. Suède attaché au niveau du logo. Le nylon ici aussi. Alors, de quoi pour laisser respirer? Ça me fait un peu penser à la genre NMD de chez Adidas. Qui est très léger. Faites pour justement les journées ensoleillées. Les journées chaudes. Super belle option. Plusieurs couleurs disponibles dans votre catalogue. Nomade. Alors, probablement la chaussure la plus confortable qu'on ait ici. On va l'avoir. Elle a un beau look Expedition. Le hopper à ce moment-là est quand même très rugged. On a un ripstop material qui va être très durable. On a aussi du suède avec du synthétique mélangé ici. Au niveau de la semaine, tu vas avoir un EVA Footbell. TPU aussi là-dessus. Très résistant. Super confortable. Une bonne supportage aussi. 155$ pour lui ici. Tu vas avoir quatre couleurs différentes dans elle. On a la première en blanc. Tonjet Black ici. Qui est vraiment très cool. Le mix de couleurs avec le Pop de Orange dessus. Super joli. On va avoir aussi le noir et le blanc. Pour celle-là ici. C'est pas la bonne couleur. Donc, je vais vous demander de regarder vraiment votre catalogue pour voir la couleur Woodbrick. Super beau. Qui va être comme un peu une couleur contraste de elle ici. Aussi offert à 155$ pour le domaine. Le Cosmos. Une nouveauté à 150$. Alors, trois couleurs à faire dans celui-là ici. Un peu comme le Dry, il est ultra léger. Fait que plusieurs caractéristiques intéressantes. Un mix de fabric ici synthétique. On a aussi du suède et de la mèche qui le rend très très léger. Il y a un beau look ici. C'est aussi un upper. Pas de languette à ce moment-là. Le 360 ici. Injected Molded TPU aussi pour justement te stabiliser. Alors, EVA Lining aussi à l'intérieur. Très très confortable pour celui-ci. Léger au Wood. On parle de 150$. Trois couleurs. Une nouveauté pour nous autres. On va l'avoir en blanc, en noir et en noir. Les deux prochaines chaussures dans le catalogue, malheureusement, on ne les a pas à l'échantillon. C'est le Breed et puis le Chagos. Vous pouvez voir les photos. Ça ressemble un peu au Dry. Très léger aussi. Un modèle qui est recurrent. Malheureusement, pas d'échantillon beaucoup. Les photos sont dans le catalogue. De 2 à 140$. Après ça, on revient avec celui-là ici. C'est le Shock Pump. Le Shock Pump alors, c'est du Full Grain Leather qui va être dessus aussi. Avec un mélange de New Buck pour l'eau. On va avoir la même chose, l'Injected Molded pour la stabilisation. Très confortable. Léger quand même aussi. Il fait un peu comme un dad shoe sur un stéroïd. Vraiment très cool aussi. Pour ça, on a 3 couleurs et puis le tout blanc que je trouve très fun avec un peu de gris ici. Le tout pour lui, il va être à 140$ le Shark Pump. Le dernier, mon slip-on. 75$ pour lui ici. Il est super simple. Volk Soul. À l'intérieur, un petit peu de mesh au niveau de la semelle aussi. Très confortable. C'est un canvas cotton material. Comme les classiques qu'on connaît dans toutes les autres compagnies aussi pour le sol. Easy Entrance avec l'élastique ici. On a la semelle ici comme ça. Deux couleurs à faire dans lui. Avec 75$ pour ces deux-là ici. C'est tout pour la Footwear. Merci de votre temps. Prenez le temps de vraiment lire dans le catalogue toutes les caractéristiques. Laissez-moi savoir si vous avez des questions.